Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 11 juillet 2019 et dans cette vidéo je vous propose la suite de mon point de vue sur le libéralisme. Je récapitule rapidement ce que j'avais développé dans la première vidéo. Le libéralisme c'est la reconnaissance des droits et des devoirs dits naturels des individus. Naturel signifie consubstantiel à l'existence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est, on a ses droits par principe. Ses droits sont l'autodétermination, c'est-à-dire le choix de mener sa vie comme on l'entend, le droit de croyance et si l'on croit dans quelle croyance on veut croire ou de non-croyance, le droit de l'orientation sexuelle, la liberté d'expression, etc. Bref, les libertés individuelles. Quant au devoir, il s'agit de reconnaître les mêmes droits à tous les individus. J'avais développé aussi dans la première vidéo le principe de proto-liberté. La proto-liberté, je le rappelle rapidement ici, c'est la satisfaction des besoins naturels ainsi que leur garantie pérenne dans le temps. Car de mon point de vue, il est nécessaire de différencier ce que j'appelle la proto-liberté de la liberté moderne telle que l'on entend aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que sans la garantie de la proto-liberté, c'est-à-dire la satisfaction des besoins primaires, se loger, se désaltérer, avoir accès aux soins, etc. Il ne peut y avoir de liberté dans le sens moderne. Quand on est dans un état de survie, on n'a pas la capacité de penser à ces autres libertés, telles que la liberté d'expression, la liberté du choix de vie, puisqu'on est affairé à la survie. Et ensuite, je vais aussi rappeler dans cette première vidéo que le libéralisme naît en réaction à l'oppression, celle de la monarchie de l'époque. C'est-à-dire que le libéralisme est une philosophie émancipatrice. C'est-à-dire qu'elle est là pour nous libérer d'un joug, d'une oppression, pour donner aux individus la liberté de leur destinée. Pour garantir le libéralisme, c'est-à-dire la reconnaissance des droits individuels, il faut faire société. Faire société, c'est créer le cadre, les lois qui vont garantir ces libertés, et donc faire respecter le droit de reconnaître ces libertés à tous. Sans la société, il est difficile pour les individus de faire respecter leur liberté. C'est la loi du plus fort qui l'emporte. La Constitution le dit, chacun a le droit à une vie digne. C'est-à-dire pouvoir assouvir ses besoins primaires, et au-delà, mener sa vie comme en longtemps, dans le respect de la liberté des autres. Or, malgré que le but de la révolution ait été de nous libérer de l'oppression monarchique, et d'établir une société libérale, dans le sens de la reconnaissance des droits et des devoirs individuels, forcée de constater qu'aujourd'hui encore, pour 9 millions de Français, la proto-liberté, condition sine qua non à la liberté, n'est pas assurée. Et que d'autre part, une majorité d'entre nous sommes en désaccord avec les politiques menées. C'est-à-dire que notre droit à l'autodétermination, par la promulgation des lois qui cadrent la société, qui doit être la garante de nos droits et nos devoirs, est bafouée. Car comme à l'époque de la monarchie, quand une minorité, en l'occurrence le président, le gouvernement et son parti, prennent des décisions contre la volonté du plus grand nombre, c'est-à-dire des individus, il s'agit d'un système antilibéral, puisqu'il viole les libertés individuelles d'autodétermination, et dans le moment que nous vivons, carrément d'un système oppressif, puisqu'il viole aussi la liberté d'expression, par les manifestations, et le droit à la presse d'informer. Pourtant, je le rappelle, le libéralisme est né en réaction à l'oppression. La conclusion ne peut être que celles et ceux qui nous gouvernent ne sont pas seulement des illibéraux, comme je l'ai entendu dans la bouche de M. Plenel à Mediapart, mais en réalité et de fait, des antilibéraux. Voilà donc la réponse à la question avec laquelle je terminais la première vidéo. Quel est l'adjectif qu'il faut utiliser pour requalifier ceux qui se cachent derrière la belle philosophie du libéralisme, alors qu'ils sont en fait mûs par leur égoïsme ? Encore une fois, les mots, les sens sont inversés, et ceux qui se réclament du libéralisme sont en fait exactement le contraire, c'est-à-dire des antilibéraux. Emmanuel Macron est un antilibéral, pas seulement un illibéral. Illibéral, c'est celui qui n'est pas libéral, sauf que, j'ai essayé de le démontrer dans cette vidéo, en rappelant quelle est la nature, le véritable fondement du libéralisme, c'est-à-dire la reconnaissance des droits et des devoirs individuels, et dans ses devoirs, il y a la possibilité de vivre une vie digne, la possibilité de choisir comment vivre sa vie, c'est-à-dire notamment le cadre, la société, etc. C'est-à-dire avoir un pouvoir sur le devenir de son existence, alors que là, on voit bien, avec le mouvement des Gilets jaunes, qu'on se sent complètement impuissant, qu'on sent que malgré qu'il y ait une majorité de Français qui soit opposée à la politique qui est menée par Emmanuel Macron et puis, même avant ça, par ses prédécesseurs, le peuple a le sentiment qu'il n'a pas la main, qu'il n'a pas de prise sur sa destinée, sur les choix politiques qui sont menés ces dernières décennies. D'où la revendication des Gilets jaunes, du RIC, pour avoir un minimum la main sur la destinée de la communauté qui, nécessairement, impacte la destinée individuelle. Donc, les gens au pouvoir sont en fait, de nouveau, une oligarchie, comme à l'époque de la monarchie, le roi soutenu par l'armée et l'Église. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est un président, un gouvernement mal élu, soutenu par la police et les médias, ce qui forme encore une oligarchie, c'est-à-dire une minorité détenant le pouvoir sur la majorité. Ces gens-là sont donc des antilibéraux qui sont mûs par leur égoïsme. Dans la prochaine vidéo, je parlerai donc d'égoïsme, c'est-à-dire d'individualisme, qui est la dérive potentielle du libéralisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vos commentaires sont toujours les bienvenus dans la courtoisie. Nous pouvons échanger, même si nous avons des points de vue différents, et je vous invite à le faire. Et je termine cette vidéo, comme d'habitude, par le triptyque républicain. Liberté, égalité, fraternité, vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada